des mouvements et échanges et d'êtres humains, de biens, de services, de capitaux, mais aussi de pratiques culturelles. Mon avis est que la crise sanitaire n'a pas débrouché sur la démondialisation, contrairement à ce qu'on dit. Mais, d'une certaine manière, elle met en lumière concernant, nous les pays africains, plusieurs perspectives. La première, l'inclusion. L'inclusion de l'Afrique. Dans un système qui n'est pas seulement régionalisé désormais, mais qui est global. Et qui dit global dit inégal. Ça veut dire que les inégalités socio-économiques vont conditionner l'agenda santé sanitaire sur notre continent. Donc, d'abord, l'inclusion. Ensuite, l'interdépendance. Finalement, c'est un phénomène qui s'avère un peu douloureux pour nous autres Africains, dont la modernité qui a été postérieure au soleil des indépendances, dont parle le Kourouma, ne nous est pas toujours bénéfique. Quelque part, ce soleil est en train de nous brûler. Parce qu'on se retrouve quelque part un peu axé sur le tropisme du fétichisme métaphysique de la souveraineté. On voit d'ailleurs que les pays les plus contaminés sont les pays les plus connectés, c'est-à-dire le Maroc, l'Afrique du Sud, qui affichent des taux de prévalence de 32%. Inclusion, interdépendance, mobile.